Bonjour à tous, bienvenue dans Café sur scène. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste Tani pour son nouveau spectacle, L'Autre. Du coup, j'ai fait mon coming out à 25 ans. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai juste quelques potes. Au début, ça les saoulait quand je voulais aller voir au cinéma, par exemple, des films de gays ou de lesbiennes. Ils me disaient, ouais, Tani, tu comprends quand même, nous, c'est bizarre, on n'arrive pas trop à se projeter. Et ça me faisait marrer parce que c'était les mêmes potes qui pleuraient devant le roi lion quand Mouf à Samer. Et est-ce que c'est des lions ? Je ne crois pas. Bonjour Tani. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer. Enchantée, moi aussi. On est ici au Théâtre Clavel. Écoute, on est bien là, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est très mignon, j'aime beaucoup. C'est toi accueillant. Alors, on va parler bien sûr de toi et de ton spectacle, L'Autre. Tu joues en représentation exceptionnelle à l'Européen le 27 juin à 21h30 et en tournée dans toute la France. Tout à fait. Donc, tu es comédienne, humoriste et chroniqueuse. Tu es en tièze et nordiste d'origine, raconte-moi un peu. Je reviens de Normandie, plus précisément du département de l'Eure. Il y en a parmi vous qui sont déjà allés dans l'Eure ? Oui ! Volontairement ? Voilà, pas grand monde. J'ai grandi dans l'Eure dans une petite ville qui s'appelle Bernay. Et alors, à Bernay, c'était marrant parce que quand j'y étais, il y avait deux Noirs dans la ville. Il y avait mon père et le prêtre de l'église. Ce qui fait que pendant longtemps, moi j'ai cru que tous les Noirs, je devais les appeler mon père. Les femmes Noires, c'était rare aussi en Normandie. À Bernay, il y avait à peu près autant de femmes Noires que de Journées sans pluie. Moi, en fait, les femmes auxquelles je m'identifiais, c'était des vaches, ok ? Avec leurs tâches blanches et noires, des métisses comme moi, finalement ! Ce beau mélange ! Eh bien, écoute, c'est que ma mère vient du Nord, donc elle est de la famille Ch'ti, voilà, c'est ça. Comme moi. Et mon père est Guadeloupéen, donc comme je dis, je suis en Ch'tièze. Ah oui, c'est pas mal ça ! Pour les gens qui aiment les jeux de mots. Et t'as grandi où alors ? Et moi, j'ai grandi en Normandie, donc à Bernay, dans l'Eure. Et donc le spectacle démarre sur ça, sur ce que c'est qu'être une petite fille métisse au fin fond de la Normandie. Justement, est-ce que t'en as beaucoup souffert de ça ? Non, c'était pas... C'est juste que d'emblée, disons que je me suis sentie différente, quoi. J'avais pas la même couleur de peau, j'avais pas les mêmes cheveux que mes copines. Et donc, c'est un peu le début du spectacle où je raconte ça, qu'est-ce que ça fait déjà enfant de se sentir différente, quoi. Sauf qu'elle, elle savait pas les cheveux frisés. Mais moi, je détestais mes cheveux, je vous jure. Y'avait beaucoup de gens qui me disaient, mais non, mais Tani, moi j'aimerais trop avoir tes cheveux, c'est beau. Mais moi, je voyais bien qu'en dehors des soirées discos, y'a pas grand monde qui s'achète des perruques afro, ok ? En plus, quand j'étais ado, y'avait des modes qui étaient pas faites pour les cheveux frisés. Je sais pas si vous vous souvenez, les filles, les deux mèches qui pendent comme ça. Ça ne pend pas quand t'as les cheveux frisés, ok ? Ça fait des antennes. Ouh là, un zigzag ? Un zigzag là-dedans ? Franchement, j'ai perdu des peignes. Alors, comment tu étais de petite fille ? Tu étais plutôt timide réservée ou un bout en train ? Ben, j'étais plutôt timide, c'est vrai ? En public, mais après à la maison, j'aimais bien faire des blagues, faire des spectacles avec mes frères, avec mes cousines. Mais c'est vrai qu'à l'école, j'étais quand même assez réservée, je ne voulais pas trop faire de vagues, etc. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je me dis si j'avais su que je ferais ce métier plus tard. D'ailleurs, tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Parce que tu as fait des études d'ingénieur ? J'ai fait des études d'ingénieur. Quand j'étais petite, je crois que je voulais être maîtresse, je suis très scolaire. Ah ouais, bonne élève ! Je voulais, d'ailleurs je me prenais pour une maîtresse d'école avec mes poupées. C'est drôle ça ! Alors, l'envie de faire de la scène et de l'humour, ça s'est manifesté à quel moment ? Eh bien, alors j'ai toujours aimé la scène. J'ai fait du théâtre quand j'étais petite, j'ai fait aussi de la danse. Et j'aimais bien ça, être sur scène, faire des spectacles, etc. Après, c'est venu plus tard, pendant mes études, j'ai découvert l'impro, le théâtre d'improvisation. Tu t'es spécialisée dans l'improvisation. Voilà, donc j'ai fait beaucoup ça. Et quand je suis arrivée à Paris pour travailler, j'ai intégré la LIP, la LIP d'improvisation de Paris. Et j'ai commencé comme ça à faire de plus en plus de spectacles. Et c'est vrai que quand je faisais de l'impro, ce qui me plaisait le plus, c'était de faire rire. Et donc, il y avait quand même des connexions avec le monde de l'humour, des humoristes. Donc progressivement, j'ai découvert le stand-up et j'ai commencé à écrire des blagues. Et puis voilà, quoi. Et ta première scène, tu t'en souviens ? Parce que comme tu étais timide, est-ce que là, il fallait avoir le track ? Je me souviens des débuts, en tout cas. Je me souviens de la première fois où je m'inscris dans un comédie-club pour tester 5 minutes. Et j'étais hyper stressée. J'avais demandé quand même à des potes de venir, à mon frère, je me souviens. Et j'avais eu des bons retours parce que j'avais déjà de l'expérience de l'impro. Donc je savais être sur scène, faire rire. Après, il fallait que les blagues soient drôles. Et ça se travaille, finalement. Il y a des humoristes qui t'ont inspiré ? Toi, t'es fan de qui ? Alors, quand j'étais petite, j'étais très fan de Florence Foresti, Gad Elmaleh, Djamal. J'ai vraiment grandi avec cette génération-là, les cassettes à la maison. Et puis après, plus tard, Blanche Gardin, Tania Dutel, Shirley Soignons. J'ai des mecs, Romane Frissiné, Yacine Bellous. Il y a beaucoup de stand-up-heurs en France que j'admire beaucoup. On dit de toi que tu es la relève de l'humour engagé. Ça te fait quoi d'entendre ça ? Je suis contente parce que c'est vrai que dans mon humour, il y a une forme d'engagement. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu que ce soit drôle, mais qu'il y ait aussi du fond, qu'il y ait un message. Tu as un humour qui fait bouger les lignes. C'est ça, c'est ce que j'essaie de faire. En tout cas, je veux amener le public à décaler le regard, à s'interroger sur certains sujets. Et donc, je suis contente parce que pas tout le monde ne fait ça. Donc voilà, je suis contente. Et toi, qu'est-ce qui te fait rire ? Moi, ce qui me fait rire, c'est vrai que j'aime aussi l'humour engagé. Mais j'aime aussi beaucoup l'humour absurde, un peu clownesque, type Yacine Bellou, il est un peu dans cette énergie-là. Monsieur Fraise. Je ne pense pas que ce sont des choses que je serais capable de faire, mais en tout cas, ça me fait beaucoup rire. Et qu'est-ce qui ne te fait pas rire du tout, à l'inverse ? Ce qui ne me fait pas rire du tout, c'est l'humour un peu beauf, un peu daté. Enfin oui, l'humour misogyne, ça je n'aime pas. Et d'après toi, est-ce qu'on peut rire de tout aujourd'hui ? Alors, je veux dire, pour moi, oui, dans la théorie, on devrait pouvoir rire de tout. Après, dans la pratique, je trouve qu'on ne se permet pas de rire de tous les sujets. On n'autorise pas aussi tout le monde à prendre la parole et à faire des blagues. C'est plutôt ça que j'interroge. Comment ? Toi-même, tu t'imposes des filtres dans ton humour ? Parfois. Parfois, je me dis non, ça, ça va être trop vulgaire, ça va être trop cru. Ça va être... Surtout, oui, je pense que j'ai quand même intériorisé le fait qu'en tant que femme, on n'avait pas forcément autant de liberté de ton que pour les humoristes hommes. Donc, je pense que j'ai un côté quand même encore assez sage. Parce que pour toi, être une femme comme tu es, est-ce que tu penses que c'est dur d'être dans ce milieu du stand-up ? Ah bah oui, parce que je trouve qu'il faut faire trois fois plus nos preuves. C'est un milieu qui reste quand même très majoritairement masculin. Et voilà, quand tu es une femme dans l'humour, il faut tout de suite montrer que tu es drôle. Je trouve que tu as moins le droit à l'erreur. Et aussi, on va vite, je trouve, en tout cas, te catégoriser. Moi, en tout cas, on m'a tout de suite mis dans l'humour engagé, LGBT, féministe, etc. Alors que je parle de sujets de société comme le font d'autres humoristes. Parfois, ça me dérange, comme on colle très vite une étiquette. Alors toi, tu te définirais comment, par exemple ? Pour toi, si tu dois te définir. C'est difficile, ouais. Moi, je fais mon type d'humour à moi. Je trouve que c'est un humour sensible, joyeux. Et je suis d'accord qu'il est engagé au vu du contexte. Mais en vrai, je parle de mes histoires d'amour. C'est toi, en fait. Et il se trouve que je suis avec une femme. Et donc, je ne m'en cache pas. Je suis lesbienne, etc. Mais dans un monde idéal, ça ne devrait pas être un sujet. C'est ça que je veux dire. C'est vrai. Alors, ton spectacle s'appelle L'Autre. Et c'est ton histoire, toutes les facettes de ta personnalité, que tu nous racontes, avec ces étiquettes qui te représentent, le côté afro, écolo, féministe et lesbienne que tu revendiques. En écrivant ce spectacle, tu voulais passer quoi comme message ? En fait, je voulais donner un regard différent sur l'homosexualité, sur les femmes noires, métisses, sur les cheveux afro. Mais en fait, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup, les gens ont beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de stéréotypes. Et du coup, mon objectif, c'était un peu de casser ça. Ou en tout cas, d'inviter les gens à se mettre à ma place. Ou essayer de regarder des choses avec un autre angle. D'ailleurs, tu en parles dans ton spectacle, ça peut vite te saouler. Quand on parle de tes cheveux. Comme les touches, surtout, sans me demander. Oui, je comprends. Alors, tu dis que dans notre société actuelle, il y a des mots qu'on a peur de prononcer. Noires, lesbiennes. C'est vrai. En tout cas, je me suis rendue compte de ça. Quand j'ai fait mon coming out, où même ma mère, je sentais que c'était dur pour elle de dire le mot lesbienne. Ou des gens de ma famille. Et même moi, ça a commencé par moi-même. Je me disais, oui, je sors avec une femme. Mais je ne voulais pas mettre ce mot sur moi. Parce que c'est un mot que, dans mon imaginaire, dans ma conscience, dans ma construction, c'était un truc un peu honteux, un peu sale. C'est pour ça qu'avec le spectacle, je veux montrer qu'en fait, c'est beau de s'accepter, de se découvrir et que c'est même une joie de pouvoir vivre librement cet amour-là. Donc, c'était un peu redorer ce mot. Et puis, pareil pour le beau noir, je trouve, qui est tabou. Moi, les gens autour de moi disent souvent « blague » ou « renoir ». Et du coup, je veux juste interroger ça. Pourquoi aujourd'hui, on a l'impression que c'est péjoratif ? Et en fait, c'est bête, justement, il faut le réutiliser positivement pour qu'il n'y ait plus de tabou. Tu penses qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est dur d'être une femme comme toi ? En tout cas, oui, je trouve que c'est plus dur pour faire sa place, pour être plus visible. Enfin, il y a encore beaucoup de racisme, beaucoup de sexisme, beaucoup d'homophobie. Donc, quand on cumule ces trois-là, c'est plus compliqué. Ce que je dis, c'est dans le domaine privé, mais également dans le domaine professionnel, puisqu'il y a aussi ce genre de discrimination dans le travail. J'en parle un petit peu dans le spectacle. Et puis, dans la vie de tous les jours, ce que c'est qu'être un couple de femmes noires pour trouver un appartement, quand on se balade dans la rue, les remarques, etc. Oui, toi, c'est du vécu. Et du coup, le fait que tu sois sur scène, c'est vrai que tu peux plus en parler plus facilement qu'une femme qui serait secrétaire. Donc, finalement, est-ce que tu te considères comme étant quand même militante ? Oui, j'ai une parole qui est militante. Ça, effectivement, puisque c'est important d'apporter cette parole qui est peu représentée aujourd'hui. Si tu devais prioriser des sujets qui tiennent vraiment à cœur, tu classerais dans quel ordre ? Vraiment, les trois, quatre sujets. C'est vrai que les sujets queer, le fait d'être une femme, une femme lesbienne, je pense que ça, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Parce que, c'est ce que je dis aussi dans le spectacle, j'ai manqué de ces représentations-là, de cette identification-là. Et puis, je trouve qu'il y a encore énormément de préjugés. Donc, c'est vrai que j'aime bien parler de ça. Après, j'aime bien réagir à des choses dans l'actu aussi, que ce soit de la politique ou... C'est vrai, les sujets féministes. Mais après, j'ai pas... Enfin, je veux dire... En fait, souvent, j'écris par rapport à ce qui va me toucher, quoi. Ce qui va provoquer chez moi une émotion. D'ailleurs, l'humour est un bon vecteur pour faire passer des messages. Et c'est aussi, chez toi, presque une thérapie, parce que ça te permet de te lâcher. Ouais, c'est un peu cathartique, oui, c'est clair. En plus, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont appris... Enfin, à qui j'ai fait mon coming-out, limite, sur scène, quoi. Parce que, justement, je trouvais ça trop compliqué d'en parler en privé, de un à un. Du coup, je me suis dit, avec des blagues... C'est Athènes, finalement. ...devant sans personne. Ben voilà. C'est drôle, d'ailleurs. D'avoir une facilité pour le dire devant sa personne, plutôt qu'en intimité. C'est original, écoute. Et tu as déjà eu des mauvaises réactions du public sur ce que tu peux dire ? Alors, je n'ai jamais eu une mauvaise réaction frontale, mais parfois, j'ai senti que ce que je faisais, ce que je proposais, ça ne parlait pas aux gens, ou ils n'avaient pas entendu. Ils n'avaient pas envie d'entendre parler de ces sujets. Ou oui, ou des mauvais commentaires sur les réseaux, évidemment. Tu réponds ou pas ? J'essaie de moins répondre. Mais ça dépend du message. Des fois, je me dis, non, là, ça ne va pas. Quand je sens qu'il y a moyen de faire réfléchir un peu la personne, je vais répondre. Mais après, quand je sens que c'est vraiment juste haineux et cruel, ça ne sert à rien. C'est vrai que ça, c'est le mauvais côté des réseaux. Il y a aussi le bon, parce que... Est-ce que tu penses qu'un jeune, ou même pas jeune, quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'humour, est-ce que tu penses que c'est un bon outil, finalement, les réseaux sociaux ? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup perdent grâce aux réseaux. C'est un peu indispensable, maintenant. Aujourd'hui, c'est indispensable. En tout cas, pour remplir sa salle, une fois que tu as un spectacle, c'est précieux, en tout cas, pour faire connaître son travail et donner envie aux gens de venir. Après, ça dépend des réseaux. Je trouve que, par exemple, sur Instagram, tu vas plutôt avoir des gens qui vont accrocher à ce que tu fais. Donc, il y a des espaces où c'est plutôt bienveillant. Et au contraire, ça apporte, ça booste. Moi, je reçois plein de messages adorables. Et je retiens plus ceux-là que les mauvais, qui sont juste bêtes et méchants. Mais ça fait partie, malheureusement, du jeu. Aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. Non. Alors, en préparant ton interview, forcément, j'ai appris à te connaître. Et tu m'as fait rire avec ton prénom en disant Tani, ça veut dire théâtre. Tani, ça veut dire lesbienne, grosse lesbienne. C'est un prénom d'origine indienne. Et ça veut dire, en indien, oui, je suis une grosse lesbienne. Et finalement, je vais te poser la question. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Tani ? Est-ce que tu connais l'origine de ton prénom ? Et bien, effectivement, j'ai cru comprendre que ça avait des origines indiennes, vraiment. Et on m'a dit qu'en tamoul, ça voulait dire o. Et je suis très contente parce que je suis verso, j'aime bien l'eau. Alors, moi, je vais te raconter ton prénom. Tu vas me dire si ce que j'ai trouvé sur toi, sur Tani, ça correspond un peu à ta personnalité. On va faire une petite analyse. Attention. D'accord ? Donc, effectivement, ton prénom est d'origine amérindien. Il signifie bison ou buffle. Ah ! Pas du tout. Tani symbolise la force et la puissance, en fait. C'est ça, le bison, le buffle, c'est la force et la puissance. Principalement utilisé dans les pays anglophones. Ok, mais wow, t'as trouvé ça où ? Ah bah, je te le dirai en offre. Alors, Tani est un prénom qui évoque une personne dynamique, extravertie et créative. Tu valides ? Oui, ça, totalement. Moi, je trouve que c'est toi. Je ne te connais pas beaucoup, mais ce que je vois, ce que j'ai vu de toi, elle est passionnée par tout ce qu'elle fait et se donne à fond dans chaque projet. C'est vrai. Toujours prête à relever le nouveau défi, elle se distingue par sa détermination et sa persévérance. Ok. Tani est une personne sociable, ouverte et dotée d'un grand sens de l'humour. Bah, on est d'accord. Écoute. Elle sait comment mettre les autres à l'aise et crée rapidement des liens avec les gens qui l'entourent. Son esprit vif et sa curiosité naturelle en font une excellente communicatrice et une personne cultivée. Waouh ! Elle est également tolérante et respectueuse des différences, ce qui la rend appréciée de tous. Tani se démarque par sa créativité et son originalité. Elle a une vision unique du monde et trouve souvent des solutions innovantes et hors du commun aux problèmes qui se présentent à elle. Tani est une personne charismatique et polyvalente. Est-ce que tu valides ce portrait ? Waouh ! C'est que des compliments, alors oui, oui, oui. Tu trouves que ça te ressemble ? Ah bah oui, oui, c'est clair. Eh bah voilà, tu vas doter d'un grand sens de l'humour. Voilà. Au moins, tu sauras que Tani... Très bien, très bien. Non, c'est sur le extraverti, je pense que c'est vrai que je... Jouerai tous les soirs, partout, partout. Voilà, donc je rappelle Tani que ta promotion, donc tu es en représentation exclusive à 21h30 le 27 juin à l'Européen et en tournée dans toute la France pour ton spectacle. L'autre à ne pas manquer. Non, surtout pas. Merci Tani. Merci à toi. C'est un vrai plaisir. On s'en me servit. Plaisir partagé, tout à fait. Merci. Comme ça ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada